D.B. Cooper, voilà le surnom de l'un des pirates de l'air les plus célèbres de l'histoire, et aussi le seul pirate aux Etats-Unis à avoir détourné un avion et qui ne s'est jamais fait arrêter. Une histoire plutôt improbable, qui s'est passée pendant une période où les détournements d'avions étaient courants aux Etats-Unis, et qui, encore aujourd'hui, intrigue de nombreux enquêteurs et amateurs de criminologie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode, écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à tous pour vos retours sur notre nouveau format sorti lundi, La Petite Histoire des Expressions. On est vraiment content de voir que ça vous a plu. Allez, aujourd'hui, on se penche sur l'un des plus grands mystères de la piraterie aérienne. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Nous sommes le 24 novembre 1971, c'est la veille de Thanksgiving, à l'aéroport de Portland. Le vol 305 de la Northwest Orient Airlines est censé relier Portland à Seattle. Le vol se prépare à décoller. L'avion est un petit Boeing 727-100 et il n'est pas plein d'ailleurs, il y a seulement une trentaine de passagers à son bord et six membres d'équipage. Parmi les passagers, il y a un homme, un homme qui a un costume foncé, une chemise blanche, une cravate noire ainsi que des lunettes de soleil. Rien d'anormal, il est très poli, il est calme. Un homme qui semble lambda, on va dire. Oui mais voilà, l'avion a à peine décollé que notre ami, Dan, Dan Cooper, il appelle une hôtesse de l'air, une certaine Florence, Florence Schaffner. Florence se dirige donc vers cet homme qui lui tend un bout de papier. Pensant qu'il s'agit de son numéro de téléphone et d'une tentative de drague un petit peu lourde, l'hôtesse de l'air glisse le papier dans sa poche. Cooper se penche alors vers elle et lui glisse à l'oreille « Mademoiselle, vous devriez lire ce mot, j'ai une bombe. » Alors elle déplie le mot et sur la note en question, il n'y a pas effectivement le numéro de téléphone de Dan, mais il est plutôt écrit « J'ai une bombe dans ma mallette, je m'en servirai si nécessaire, je veux que vous restiez à mes côtés, vous êtes détournés. » Florence racontera plus tard au FBI que quand Cooper a ouvert sa mallette, elle y a vu des cylindres reliés par des fils, ce qui lui a laissé penser tout de suite qu'effectivement Cooper se baladait avec une bombe. Alors vous allez me dire, comment ça se fait, comment c'est possible qu'on ait laissé entrer Cooper avec une mallette chargée d'explosifs ? Eh bien il faut savoir que dans les années 70, il n'y avait quasiment aucun contrôle à l'embarquement, d'où le nombre très élevé de détournements d'ailleurs, pas mal de détournements vers Cuba. Florence décide donc d'avertir de la situation le pilote William Scott. Ce dernier contacte alors le contrôle du trafic aérien de Seattle, qui à son tour prévient aussitôt la police locale ainsi que le FBI. Le président de la compagnie aérienne ordonne immédiatement à son pilote de coopérer avec le terroriste, histoire d'éviter, si possible, une catastrophe qui ferait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à la compagnie. Cooper va donc maintenant transmettre ses exigences. Il transmet ses exigences au pilote à qui il ordonne de ne pas atterrir tant que tout ne sera pas réuni. Cooper annonce au pilote qu'il veut 200 000 dollars. Il veut ses 200 000 dollars en billets de 20 dollars. Cooper annonce qu'il veut également 4 parachutes. Et il dit qu'il souhaite que l'avion fasse le plein pour se rendre à Mexico. William Scott transmet donc la demande à terre, une demande qui est tout de suite acceptée par le patron de la Northwest Airlines. L'avion continue donc sa route vers Seattle. À son bord, les passagers n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Quelques minutes plus tard, il est 17h45, et le Boeing arrive à l'aéroport de Seattle-Tacoma. L'atterrissage se déroule normalement, et c'est à ce moment-là, une fois que l'avion a atterri, que les passagers comprennent ce qu'il se passe puisqu'ils sont échangés par des agents du FBI contre les 200 000 dollars et les 4 parachutes. Cooper ne garde avec lui que le pilote, le copilote ainsi qu'une hôtesse de l'air. L'avion est encore sur le tarmac et à 19h45, Cooper donne de nouvelles instructions au pilote. Vous allez voir que Cooper est calé en aviation parce qu'il demande au pilote que l'avion vole à basse altitude. Moins de 10 000 pieds, demande-t-il. Avec les volets abaissés à 15 degrés, une vitesse de 150 nœuds, pas plus, soit environ 300 km heure. Tout cela sans pressurisation de l'appareil et en direction du sud-est vers Mexico. Ça, ce sont les demandes de Cooper. Demandes qui vont être exaucées puisque l'avion décolle et prend donc la direction du sud. Vers 20h10, Cooper va passer un nouvel ordre. Il ordonne désormais à l'équipage de s'enfermer dans le cockpit. Puis, une fois que tout le monde est bel et bien dans le cockpit, sauf Cooper donc, l'équipage ressent une variation de pression dans l'avion. Et ça, c'est le signe que la porte arrière est ouverte. Cooper vient en fait de sauter de l'avion avec ses 200 000 dollars en billets. Oui, Cooper a sauté avec l'un des parachutes qui lui avait été remis. Et à 20h10, il fait nuit. Donc, il a fait son saut dans l'obscurité. Tout ça en plus en pleine tempête. La météo n'était pas clémente. Et tout ça au-dessus de terres boisées et montagneuses. Les deux F-16 qui suivaient de loin l'avion ne voient absolument rien. Cooper vient tout bonnement de disparaître dans la nuit. Alors, après que l'avion ait atterri dans le Nevada, les autorités vont commencer l'une des plus vastes chasses à l'homme de l'histoire des Etats-Unis. Le FBI va lancer l'opération Norjack. Comprenez, Northwest Hijacking, le détournement de la Northwest. Le FBI va, bien sûr, se mettre à fouiller toute la région où Cooper est censé avoir sauté. Le FBI va notamment regarder les forêts denses du sud de Washington et le fleuve Columbia. Des centaines de militaires, d'agents du FBI et des bénévoles vont participer aux recherches pour retrouver Cooper et l'argent. Mais après des jours de recherche, les enquêteurs ne vont rien trouver. Rien sauf sa cravate, un cheveu et puis des mégots de cigarette. Enfin, tout ça, c'est ce qu'ils retrouvent dans l'avion. Mais dehors, rien. Rien. Personne. Cooper s'est volatilisé. Les recherches vont durer deux semaines et rien n'avance. Ça patine. Pas de traces de l'argent. Pas de traces non plus du parachute. Et pas de traces de Cooper. Rien. Sept ans plus tard, un chasseur se balade du côté de Castle Rock. Castle Rock, c'est une petite ville de l'état de Washington. Et le chasseur tombe sur une affichette en lien avec la sortie de l'escalier arrière du Boeing 727. La ville de Castle Rock, il faut savoir qu'elle est sur le passage de l'avion détourné par Cooper. Donc, c'est un indice, un véritable indice. Mais finalement, cette piste ne va mener nulle part. Encore une fois, rien. Toujours rien. Le 13 février 1980, soit neuf ans après l'opération Cooper, un jeune homme, Brian Ingram, découvre, lui, sur les rives du fleuve Columbia, environ 5 800 dollars. 5 800 dollars en billets de vin. Il les retrouve enterrés dans le sable. Alors, on fait vérifier les billets et les numéros de série. Ils correspondent à la rançon qui a été donnée à Cooper. Mais ça va s'arrêter là. Car encore une fois, aucune autre piste concrète ne va sortir de cette découverte. Rien. Toujours rien. Et cette trouvaille, eh bien, ça sera la dernière. La dernière de l'affaire. Alors depuis, il y a plusieurs suspects qui ont été interrogés, mais jamais assez de preuves contre ces suspects pour les inculper. Rien de sûr, rien d'évident, de définitif. Rien. Une fois, on a arrêté un certain Richard Floyd McCoy. On l'a arrêté pour plusieurs raisons. En fait, peu de temps après le détournement de Cooper, McCoy avait détourné un avion entre Denver et Los Angeles. Il avait demandé 500 000 dollars et il avait lui aussi sauté de l'avion avec un parachute et avec l'argent. Donc, c'est le même mode opératoire que Cooper. McCoy, c'était un ancien soldat qui avait servi dans l'armée américaine. En plus, il avait une formation en parachutisme et en explosifs, ce qui correspondrait donc au savoir-faire supposé de Cooper. Oui, sauf que le FBI a fini par écarter la possibilité d'une même personne entre McCoy et Cooper parce que McCoy ne correspondrait pas vraiment aux descriptions physiques qui avaient été données par les témoins qui ont vu Cooper. Et puis, McCoy, il avait un alibi. Le jour du détournement Cooper, apparemment, McCoy était dans un autre état des Etats-Unis. D'autres personnes ont été suspectées comme un certain Doan Weber. Alors lui, c'est rigolo parce qu'il aurait affirmé sur son lit de mort qu'il avait été effectivement le Dan Cooper que tout le monde recherchait. Et sa femme dit elle aussi qu'il y a quelques indices troublants qui pourraient faire penser qu'il était réellement Cooper. Ce qui est troublant notamment, c'est que visiblement, Doan connaissait les détails du détournement qui étaient pourtant des éléments non connus du grand public. Oui. Oui, sauf que l'ADN de Doan Weber ne correspond pas du tout aux échantillons qui ont été récupérés sur la cravate laissés par Cooper à bord de l'avion. Et en plus, son épouse, Adwan Weber, elle l'a soupçonné toute sa vie d'avoir menti sur de nombreux aspects de sa vie et de leur vie, notamment si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, finalement, c'est en 2016, après plus de 45 ans d'enquête, que le FBI a décidé de clore l'enquête. Faute de nouvelles preuves. Alors, vous vous en doutez, de nombreuses théories ont existé à ce sujet. Certains pensent que, étant donné les conditions météo extrêmes au moment du saut et au vu de la zone sauvage dans laquelle Cooper a sauté, il n'aurait tout simplement pas survécu à son saut. Bon, ok, pourquoi pas. Mais, il y a trois questions quand même. Où est passé son corps ? Le corps de Dan ? Et où est passé le reste du fric ? Et qui a enterré d'ailleurs les 5000 dollars qui ont été retrouvés et qui sont bien ceux de la rançon ? Ça, c'est sûr. Pas de réponse. Il y a d'autres personnes qui suggèrent que Cooper aurait réussi son coup et que, finalement, aujourd'hui, il vit toujours paisiblement, tranquillement, quelque part, qu'il est bien caché. Il aurait tout simplement échappé aux autorités. Ouais, 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 pourquoi pas, mais l'absence de mouvements de l'argent avec les billets de la rançon qui ne sont pas en circulation, bon, ça, ça rend cette hypothèse difficile à croire. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Cooper, elle continue de fasciner des générations entières. La preuve, on en parle maintenant. Alors, des passionnés et des enquêteurs amateurs ont tenté de résoudre ce mystère. Un mystère qui demeure, aujourd'hui encore, l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire moderne. Alors, à votre avis, Cooper, vivant ou mort pendant son saut ? Dites-le-nous en commentaire. On attend vos messages. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à le commenter sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut ! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact at lafabricaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprises. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail contact. lafabricaudio.com La Fabrique avec un K. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada